La première fois que je suis venu à Arles, j'étais à la fois frappé par la dureté du site, ce dalle en béton parfaitement horizontal, abandonné où même les végétaux n'arrivaient pas à pousser. C'était assez rare de voir un lieu aussi stérile, aussi dur. Et à la fois, je me souviens, le long de la rampe, et c'était en avril d'ailleurs, il y avait des coquelicots. Il y avait quand même une sorte de végétation pionnière qui arrivait à s'installer. Et je me souviens, avec Maya, on se disait, tiens, il faut garder cet esprit du végétal qui arrive à conquérir le site, le végétal plus fort que le béton. Mais il y a aussi toute la partie archéologique, on n'a pas le droit de creuser. On n'a même pas le droit d'avoir des racines qui vont vers les fouilles. Du coup, on est obligé, en fait, de créer un parc hors sol. Et tout site abandonné, les écologistes disent qu'il faut 200 ans pour que le site retrouve son état naturel. On a essayé de compresser et d'accélérer ces 200 ans en 10 ans, disons. Comment amener de l'eau ? Comment amener de la terre ? Comment jouer avec le vent ? Comment jouer avec l'orientation ? Comment, quelque part, accélérer ce qu'aurait fait la nature d'elle-même ? On a étudié tout le mouvement du vent. Il y a le Mistral qui vient du Nord. Et on s'est imaginé qu'il y aura un substrat amené par le vent. Le vent a produit une topographie. Ensuite, cette topographie produit différentes hauteurs de terres végétales dans lesquelles différents types de plantes s'installent. Et du coup, le parc comme créé par les forces de la nature même. Mais là, on sent bien le Mistral, la butte, qu'il y a une sorte de pente plutôt souple de ce côté-là. Et une fois passée la crête, hop, on tombe comme une dune en fait, comme une dune formée par le vent. Il y a deux façons de rentrer dans le parc. Ou par le bâtiment, évidemment, on rentre dans le drum et on est dans un autre monde. Et du coup, j'ai voulu que cette rampe-là aussi produit un effet spécial avant de rentrer dans le parc. C'est pour ça qu'on l'a imaginé comme une sorte de tunnel végétal, si vous voulez. On a gardé les micro-couliers qui créent cette voûte. Et on a choisi des arbres qui, au fur et à mesure, vont aussi créer cette voûte. On l'a voulu comme une sorte de maman à l'ombre. On rentre dans ce tunnel et puis, une fois arrivé en bas, on voit les Aliscans, on redécouvre le temps. Et soudainement, on est dans le parc. Une sorte de contraste entre l'obscur et l'éclair. Parce qu'on plante tellement d'arbres, tellement de végétaux, d'un coup, on change le climat. C'est ça le pari de faire un changement radical avant d'accueillir le public. On a à peu près 18 mois jusqu'en juin 2021. Dans une heure, on va planter le premier arbre sur le site. C'est émotionnel en fait. On parle souvent de la pose de la première pierre. Mais pour moi, la plantation du premier arbre, c'est quand même un moment très important. On amène la vie sur un site là où on n'avait pas. Ceci est un pain pignon ou un pain parasol, pinus pinea en latin. Un arbre symbolique et endémique des forêts méditerranéennes. C'est l'arbre, disons, le plus important. Il sera planté là, très haut. Et ensuite, il sera accompagné des chênes verts, des pistachiers, des filaires, ensuite de myrtes, des arbousiers. Du coup, c'est vraiment le top du pyramide. Et ensuite, on plantera tous les autres végétaux qui accompagnent cette forêt nature de la Méditerranée. Là, on plante 130 arbres et puis on plantera 400 arbres en plus l'année prochaine. Du coup, là, c'est vraiment le premier. Mais bientôt, il sera accompagné de 580 autres arbres. 6000 mètres carrés de pelouse, 2500 mètres carrés de lacs. Et du coup, à partir d'aujourd'hui, on va vraiment voir le processus de cette construction petit à petit pour créer ce parc. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, le sentiment du parc est défini par les bâtiments. Tout est plat. Du coup, la seule chose qu'on voit, c'est les façades. C'est normal. Du coup, il y a une sorte de canyon minéral entre les façades des forges et les façades mécaniques. Ça descend. Une fois qu'on plante l'arbre, ça monte. Et ça va complètement changer la façon que vous appréciez l'espace. Et ça, j'ai hâte de le voir. Celui qui plante un arbre, il est par définition optimiste. Il croit dans le futur. On plante pour donner quelque chose à une génération future. Et quand moi, je me balade dans un parc comme Central Park, le parc le plus connu du monde, le premier parc public des États-Unis, conçu par Frederick Law Olmsted, je me dis, lui, il a imaginé comment son parc allait se développer. Et pareil, on essaie d'imaginer d'ici l'année prochaine, mais cinq ans, dix ans, vingt ans, cent ans, deux cents ans, comment l'ensemble des végétaux qu'on a installés ici, comment ils vont se développer. Et comment ce parc devient quelque chose qui est aussi une sorte de gift pour les générations à suivre. Vous ne voyez pas grand-chose, mais je vois parfaitement ce que ça va être dans deux ou trois semaines. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. ... ... Sous-titrage FR ?